Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. On va prendre un papier dans On parle de quoi ? On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui s'est mise ici. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui ? Le papier est ici. Et ça va être... Le top des films français préférés des Français. C'est parti ! Et donc les amis, on va faire le format que vous connaissez puisqu'on l'avait déjà fait pour les dessins animés et manga. On va reprendre, parce que c'est un top 100 ! Et donc on va faire de la place 100 à la place 80, puis de la 79 à la 60, et on va continuer comme ça. Et donc aujourd'hui, comme c'est le premier volet, on va faire de 100 à 80 des films préférés des Français. Et donc, c'est parti ! On commence tout de suite en 1976 ! A la 5e place, c'est les 12 travaux d'Axtérix. Voilà, Axtérix qui était tombé dans la potion magique ! A la 99e place, on passe en 1987, avec le film « Au revoir les enfants ! » Au revoir, au revoir, président ! Ça, c'était un peu... C'était une pub pour les autos, c'était ça. C'était une pub pour les autos. Voilà, donc, à la 99e place, c'était « Au revoir les enfants ! » en 1987. En 98, c'est un film de 2019, donc très récent. C'était « Et c'est les misérables ! » qui avait fait un carton au cinéma et qui avait récolté, je crois, trois Césars cette année-là. À la 97e place, c'est un film de 1962 avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'est elle. Et c'est « Jules et Jim ». On passe à la 96e place en 1961 avec l'année dernière à Marianne Badde. C'est ça. En 95, c'est un film de Romain Panski. On va évidemment pas parler des affaires qui s'est passées. C'était en 2002, c'est « Le pianiste ». Le pianiste de Romain Panski. En 94e place, c'est un film de 2012 de Jacques Audiard avec Marion Cotillard. Mario Cotillard qui jouait « La môme », qui jouait Dick Piaf dans le film « La môme ». Et c'était « De rouille et d'os ». À la 93e place, c'est « Ma nuit chez Maud » qui est sorti en 1969. En 92e place, c'est un film de 1960 avec Pierre Brasseur qui s'appelle « Les yeux sans visage ». À la 91e place, c'est un film de Romain Panski avec Romain Panski et Isabelle Adjani qui s'appelait « Le locataire ». À la 91e place, c'est un film avec Jean Gabin, Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura qui est sorti en 1969. Il s'appelait « Le clan des Siciliens ». À la 89e place, c'est un film qui est sorti en 2008 et c'est le premier jour du reste de « Ta vie » qui est sorti et qui est donc à la 89e place. À la 88e place, c'est un film de 2008 avec Vincent Cassel, Cécile de France et Gérard Depardieu. C'est Méserine, première partie, l'instant de mort. À la 87e place, c'est un film de 2012, Ernest et Célestine. À la 86e place, le Quai des Brumes, un film qui est sorti en 1938 avec Jean Gabin. En 85e place, c'est un film de 2007 qui s'appelle « Perse Police » avec Catherine Deneuve. À la 84e place, un condamné à mort s'est échappé, un film de 1956. À la 83e place de notre classement, le 2e souffle en 1966 avec Lino Ventura. À la 82e place, I comme Icarre en 1979 avec Yves Montand. Yves Montand, c'est lui. C'est également, je crois, le grand-père de Benjamin Castaldi. À la 81e place, plein soleil. C'est sorti en 1960 avec Alain Deneau, Alain Delon, Alain Delon. On va y arriver. Et Marie Laforêt. La forêt. La 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 la. Et on termine avec Coluche. Évidemment, Coluche à la 80e place et son fameux en 1983. Ciao, Pontin ! Voilà, les amis, c'était le dernier film. On est arrivé de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura donc d'autres épisodes. Le prochain, ce sera de 69e place à la 60e place. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire un j'aime. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Si ce n'est pas déjà fait, vous activez la cloche et vous mettez un commentaire, c'est important. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, le gâteau de la taupe. Et d'ici là, profitez de la vie. Je vous donne. Sous-titrage ST' 501